Dans le nord, la piscine Paul Assemant de Dunkerque est l'une des premières piscines à rouvrir. Après trois mois de fermeture, c'est juste une petite idée de sortie. Mais l'accueil est limité à un nombre réduit de nageurs. Et c'est là aussi sur réservation. Lionel Gougelot. 40 nageurs maximum dans cette immense piscine olympique. L'ambiance est plutôt feutrée. Benoît est venu de Tourcoing pour le plaisir d'enchaîner ses premières longueurs de bassin depuis trois mois. Oui, ça fait plaisir. Franchement, ce plus important, c'est de pouvoir nager après la crainte sanitaire. Bon, évidemment, il faut faire attention. Mais bon, le plus important, c'est de pouvoir pratiquer le sport. Un besoin presque vital, comme pour Yannick. C'est la partie du bien-être et puis des activités régulières. Et puis bon, le protocole est respecté. Il n'y a rien qui va mal. Obligation de réserver sa séance en amont sur Internet. Séance limitée à 1h30, douche et savonnage obligatoire. Nouvelle règle également au bord du bassin. Maric, maître nageur. Aucun matériel au bord du bassin à part son bonnet de bain, ses lunettes, sa serviette, éventuellement une gourde. Mais aucun matériel personnel comme des palmes, des brassards, une ceinture de sécurité, tout ça, pour qu'il n'y ait aucun danger, aucune prise de risque. Et entre chaque groupe, Olivier dirige un petit commando qui désinfecte les douches et les vestiaires aux produits Virucide. Le prochain groupe qui va arriver à 4h, eux vont rentrer et une fois qu'ils sont dans l'eau, on repasse du stérisol. C'est un produit qui est spécifique piscine. Ça nous permet d'en mettre sur les murs les poignées de poussoirs pour les douches, les cuvettes des toilettes. Comme ça, il y a une désinfection qui fait en continu, comme ma collègue a fait. Environnement ultra sécurisé qui devrait donc permettre à la piscine de retrouver rapidement ses habitués. Dunkerque, Lionel Gougelot, Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !